La carterie créative d'Audrey, on tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey, démonstratrice indépendante chez Stampin'Up. Et aujourd'hui encore une vidéo pour vous. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu pour mon équipe. Donc en fait, mon équipe s'appelle l'équipage créatif. Donc ce sont d'autres personnes comme vous, comme moi, qui ont décidé de devenir également démonstratrice chez Stampin'Up et qui en fait ont décidé de faire de moi leur marraine. Donc elles ont signé entre guillemets avec moi. Ça ne change pas grand chose, sauf qu'en fait je les coach, je les aide et j'organise des petites réunions, des petits challenges, des petites choses comme ça. Et là, je leur ai lancé un échange de swap entre nous. Donc en fait, qu'est-ce qu'un swap ? Donc un swap, en fait, c'est une petite création que l'on fait. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le nouveau catalogue, donc le janvier-juin. Et donc de mettre en avant un set de tampons qu'elles se sont achetées et de les envoyer. Donc on fait une création identique à tous les participants. Donc admettons, il y a 10 personnes qui participent. Donc je fais 10 fois la même création et je l'envoie à chacune des filles. En échange, les filles, elles vont faire une création, pareil, 10 fois, et elles vont l'envoyer aux 10 personnes qui participent. Donc ce qui fait que vous faites 10 cartes identiques et vous recevez 10 cartes différentes. Voilà, on appelle ça des swaps. Et donc entre démonstratrices, on aime bien faire ça pour plusieurs raisons. Déjà pour avoir des idées de création, pour avoir des choses aussi à montrer à nos clients finalement, parce que j'ai peut-être pas acheté le set de tampons que ma copine a acheté, etc. Et du coup, le fait d'avoir une création, et bien ça donne l'idée, ça peut être mis en exposition, etc. Donc je vais faire une porte ouverte le 16 janvier. Donc du coup, ce sont des petites créations qu'on va faire et qu'on va s'échanger et que je pourrais exposer à ma porte ouverte le 16 janvier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ma propre création. Donc aujourd'hui, évidemment, on est le 9 décembre. Donc je fais évidemment en avance. Et donc on s'est donné en délai de se partager nos créations entre le 15 décembre et le 15 janvier. Donc là, il faut que je me dépêche. J'en ai effectivement 10 à faire. Donc voilà, je vais faire ma première création avec vous. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu. J'ai déjà en tête, j'ai choisi le tourbillon d'émotion. Donc c'est celui-ci. Voilà. J'ai en tête de l'utiliser avec la perforatrice. Celle-ci qui fait partie du catalogue annuel. Je vous l'ai présenté quand j'ai reçu mon colis. Et là, ça va être le moment de jouer avec. Voilà. Et donc j'ai envie de découvrir ce set de tampons avec vous. Il est tout neuf. Je l'ai reçu hier parce que j'ai fait ma vidéo de déballage de carton que vous avez déjà vue hier. Donc voilà, aujourd'hui, jour de repos. Donc on avance sur les vidéos et je fais ça avec vous. Et quand j'en aurai fait une avec vous, eh bien après, j'aurai plus qu'à faire un copier-coller pour les 10. Voilà. Eh bien au boulot. Un massico, un bout de papier et on y va. À tout de suite. Donc voilà, je vous le remontre quand même. Donc le lot que je veux utiliser, il est, me semble-t-il, dans les premières pages du catalogue. Donc le catalogue, janvier-juin. Oh, j'aurais dû préparer ma page avant moi. Enfin, ce n'est pas grave. Vous en profitez pour regarder toutes les pages. Oh, zut. Pardon. Où est-il ? Là. Voilà, pardon. Donc page 56. Bah oui, ce n'était pas du tout dans les premières pages. Voilà. Hop, ici, page 56. Donc vous savez, vous avez l'habitude, quand j'entoure les choses, c'est que je les ai achetées, évidemment. Donc voilà, le tourbillon d'émotion, il est là. Donc il est à 27 euros pour vous donner une idée. Page 56, avec la référence 15, 79, 98. C'est un set de tampons. Quand je l'ai vu en premier abord, je me suis dit, bon, je l'ai très vite zappé. Et en fait, comme vous savez que je suis démo, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une vidéo de formation, on va dire, sur ce set de tampons, avec une démonstratrice qui nous a fait des cartes de folie. Et en fait, quand je regarde bien mon catalogue, je vois, à chaque fois, il y a des petites cartes qui sont présentées de part et d'autre. Vous le savez, que le catalogue n'est pas simplement juste pour vous montrer les références et les produits, mais aussi pour vous montrer des idées. Et du coup, bon, cette carte-là, je l'aime beaucoup, même s'il y a du rose, oui, il y en a un petit peu. Ceci dit, je l'aime beaucoup et j'ai envie de partir dans l'idée d'utiliser, donc, ce set de tampons, voilà. Et cette perforatrice-là, voilà. C'est ce qu'elle nous a présenté. On voit les feuilles en 3D et je n'avais pas percuté que ça allait ensemble. Et le fait d'avoir vu la vidéo, évidemment, eh bien, ça a tilté. Voilà, donc on va utiliser ça. Alors, je vous montre également le papier. En fait, j'ai l'idée d'utiliser ce papier qui est dans la SAB. Donc, vous savez, la célébration. Donc, ce sont des cadeaux que vous sélectionnez dans ce petit fascicule. Et en fait, page... Ici, page 12, vous avez ici... Donc, si vous faites un achat de 120 euros, vous avez le set de tampons et un papier, le papier ici, design, qui est au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai décidé de le prendre et, eh bien, on va voir ce qu'on va faire avec. Voilà. Alors, pour commencer, vous avez l'habitude. Donc là, comme c'est un swap, je ne vais pas faire une carte double, je vais faire une carte simple. Ça utilisera moins de papier. Ce sera moins lourd également à l'envoi. Et comme ce n'est fait que pour être vu, pas pour être écrit, une seule page, ce n'est pas une carte double. Ce sera suffisant. D'accord ? Donc là, je pars sur du 14,85, comme d'habitude, par 10,5. Donc ça, c'est ma base de cartes. D'entrée de jeu, je vais me découper ma petite... ma carte intérieure, la carte, pardon, sur laquelle je vais travailler. Donc, je vais retirer un centimètre entier. Donc, on est sur du 13,85 à peu près. Je réfléchis en même temps. Voilà. Et par 9,5. Voilà. Donc ça, sur mon blanc. Ensuite, évidemment, je vais utiliser un matage. Et donc là, eh bien, je vais utiliser mon papier design. On va commencer par ça. J'aimerais bien peut-être utiliser celui avec les proies, là. Celui-ci, ou... Alors, voyons voir. Ou les rayures, peut-être. Par rayures et ligne, ça va être un peu bizarre. Ça, c'est rose. On peut, bien sûr. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Allez, celui-là. Hop. On va prendre celui-là. À un moment donné, il faut bien se décider. Hop. Voilà. Je range le reste. Donc ici, on va se faire un beau matage. Hop. On garde bien sûr toutes les chutes. Donc, on a fait donc du 14,85 et du 13,85. Donc, on vient à moitié. Donc, on se fait du 14, 14,3 à peu près. 14,35. Voilà. Hop. On va essayer de se prendre... Bah non, l'oiseau, de toute façon, on ne le verra pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver avec. Et on va se mettre ça sur du... Donc, on a dit 9,5, 10,5. Donc, 10. Ça, c'était facile. Hop. On revient bien. 10, bien à plat. La lame foncée qui coupe. Vous connaissez. Allez. Hop. Voilà. Une petite base de travail. Déjà. Est-ce que ça rend bien ? Ça fait vraiment très clair. Pour le coup, le matage est presque invisible entre guillemets. On ne le voit vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne le voit vraiment pas beaucoup. Bon. C'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. On va regarder si ça, ce serait peut-être mieux. Alors. Hop. L'avantage d'avoir des papiers recto verso. Voilà. C'est mieux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on y voit quelque chose. Voilà. Peut-être que on pourrait se donner... On ne voit pas beaucoup le papier. Donc, je vais retirer 0,5 de chaque côté de ma base de cartes afin de donner plus de place à mon matage. Voilà. Déjà. Voilà. On le voit un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être même que l'autre côté, du coup, me conviendrait. Bon, on va voir. Voilà. Déjà, moi, je trouve que c'est plus joli. Ça, ça me plaît plus. Très bien. Alors. Hop. Voilà. Ensuite, pour travailler. Donc, ça, je vais mettre de côté. Et ensuite, on vient travailler sur notre carte blanche. Alors. Les couleurs. Donc, ça, c'est... Je vérifie au dos de mon papier pour m'assurer... Alors. Où est-ce qu'il est mon papier ? Je l'ai rangé. Je l'ai tellement bien rangé. Pim, pim, pim. Ici. Donc, en fait, vous savez qu'à chaque fois que vous achetez un papier, au dos, vous avez toujours la liste. Donc, noir-nu, fraisien en fleurs, grenouille-guillerette, pétale rose, piscine-partie et sapin ombragé. Donc là, sans grande hésitation, je sais que cette couleur-là, c'est piscine-partie. Donc, piscine-partie, est-ce que je l'ai en encre ? Oui, je l'ai. Donc ça, déjà, ça me va bien. On reste coordonnés entre notre papier design, notre encre. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai du papier piscine-partie ? Eh bien, oui, bien entendu. Piscine-partie, je vérifie. Oui, j'ai aussi le papier. Donc ça, vous voyez, l'effet, je coordonne, c'est impeccable. Bien. Donc déjà, on démarre bien. Ça me plaît bien. Alors. On va devoir réfléchir un petit peu. Donc évidemment, je veux mettre mon arabesque. Je veux mettre des petites fleurs en 3D. Et je veux mettre mon oiseau dans l'arabesque parce que ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa dans la vidéo de formation que j'ai eue. Petit sentiment, eh bien, on peut mettre... On peut mettre le coucou ou le c'est à journée, peut-être. On va voir après. Bon, allez, on commence. Waouh. Alors, moi, j'ai l'habitude quand... Enfin, j'ai l'habitude. J'aime bien faire ça maintenant. Quand j'ai un set de tampons tout neuf, c'est de mettre, en fait, les tampons directement dans le boîtier. Alors, je vais essayer de ne pas tirer ça comme une sauvage. Alors, celui-là, je ne vais pas le ranger tout de suite, évidemment, puisque je vais l'utiliser. Alors, je me prends, hop, le pad adapté. Je pense que ça va être le grand, hein ? Oui. Donc là, nous sommes sur le E. On l'utilise très peu. C'est l'occasion. Donc, pour être sûr de ne pas modifier, comme il est souple, d'accord ? Si je le colle sur mon bloc comme ça, je peux le modifier en termes de longueur, en termes d'orientation, etc. Et là, j'ai envie de le laisser tel qu'il est naturellement. Donc, je le mets à revers sur mon papier délicatement et je viens poser mon pad dessus, d'accord ? Ça me permet de ne pas modifier, donc, l'élongation, on va dire, du motif, d'accord ? Ensuite, donc, je finis de ranger ça. Hop ! Alors, le coucou, il vient ici. Merci. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra. Alors, juste, je reviens dessus parce qu'en fait, je vais vous montrer un truc. Dans le boîtier, vous voyez des formes qui sont toutes noires, pleines, et vous en avez qui sont ajourées, comme ça, d'accord ? Donc, dans votre boîtier. Et en fait, sur vos sets de tampons, si vous regardez bien, alors, peut-être sur de la couleur, ce sera plus évident. Pas forcément. Bon. Je vais vous les montrer comme ça. Alors, en fait, vous en avez certains. Donc, les noirs qui sont pleins, quand je vais venir les tamponner, ça va vraiment me faire la forme noire. Par exemple, là, l'oiseau, il va être plein, d'accord ? Et vous voyez ici que j'ai mon oiseau ajouré. Donc, il est ici. Donc là, si je le tamponne, celui-là, voilà, la différence entre celui-là et celui-là. Je vais vous le montrer, je vais vous faire du brouillon, là. En fait, en tamponnage, ici, celui-ci va être plein. Donc, il va apparaître. Si je tamponnais en noir, vous l'auriez plein, comme ceci. Et tamponné en noir, le petit oiseau, donc celui-là, vous l'avez en ajouré, d'accord ? Donc, c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Et là, vous voyez quand même, sur votre motif, pour bien ranger vos motifs, il faut prendre son temps, vraiment, pour les mettre au bon endroit. Vous avez pareil, le papillon. Le papillon qui est ajouré, on va dire, pas texturé, mais vous allez juste avoir le contour, voilà, le contour du papillon. Et ici, vous avez le remplissage du papillon, d'accord ? Donc, je peux remplir un papillon en bleu, en rose, en rouge, en jaune, enfin, ce que je veux, d'accord ? On va le faire. Je pense que ça vous parlera un petit peu plus. Et du coup, pour le rangement, c'est vrai que là, il faut vraiment prendre son temps pour bien mettre chaque tampon au bon endroit. D'autant plus que sur la feuille plastique, que vous ne voyez pas immédiatement qui est plein et qui n'est qu'un contour. Tandis que quand vous le mettez comme ça, ils apparaissent vraiment en noir. Donc, c'est encore un avantage de plus à mettre en avant chez Stampin' Up. Voilà. Dernier avantage aussi, dont j'ai envie de vous parler, c'est juste que quand vous avez tout mis sur votre plateau, quand vous l'ouvrez, en fait, vous voyez immédiatement s'il vous manque quelque chose. Tandis que si vous laissez vos tampons sur votre feuille plastique, ce ne sera pas forcément évident de savoir s'il vous en manque un ou pas. Alors, pour vous qui êtes, entre guillemets, individuels, vous tamponnez juste pour vous, etc. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Et quand on commence à en faire des ateliers, qu'on va dans des classes ou ce genre de choses, où les tampons se baladent un petit peu partout sur une table avec plein de personnes ou tout ça, ou avec les copines ou autres, c'est toujours bien. Quand on range à la fin, hop, 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 un petit coup d'œil vite fait, tac, tac, tout est plein, c'est OK. D'accord ? Voilà. Alors, du coup, je mets de côté un petit peu ceci. Pour l'instant, je vais juste vous faire quelques petits brouillons sur la feuille de brouillon, donc, en utilisant mes petits pads. Donc là, j'utilise les petits, le A, et évidemment, j'en ai plusieurs parce que je suis une grande fan. Donc, par exemple, je vais prendre mon oiseau, le contour de mon oiseau, il faut que j'utilise ce terme-là, et l'oiseau plein, d'accord ? Et on va faire la même chose avec le papillon. Le papillon. Ou la fleur. Tiens, la fleur, tac. Ici, la fleur contour, et la fleur pleine. Ça, c'est des petits cœurs. C'est mignon, ça. Je pense que ça peut être réutilisé après, derrière. Bon. Bref, bref, bref. Alors, voilà. Tac, tac, on y va. Hop. On va prendre une couleur peut-être un peu plus... Tenez, regardez. On va prendre du rose et du violet. Oulala, Audrey, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, oui, oui. Alors, on va prendre du fraisier en fleurs et du fruit des bois. Voilà, voilà. Alors, on va se faire d'abord notre contour en couleur foncée. Donc là, par exemple, le fruit des bois. Hop. Et je viens remplir avec fraisier en fleurs. Est-ce que ça va être sympa comme résultat ? Nous allons voir ça en direct. Hop. Alors, je me mets bien dedans. Tac, tac, tac. Voilà. Là, c'est l'avantage aussi d'avoir des pads transparents et d'avoir des tampons transparents. C'est que vous voyez ce que vous faites. Et voilà. Regardez. Tac. Magnifique. Et si j'avais été maligne, je l'aurais fait sur une page... Je vais le refaire sur une page vierge parce que je suis presque maligne, on va dire. Alors, hop. Regardez. J'ai une petite chute de vanille ici. Quand je vous dis toujours gardez vos chutes. Je ne le répète jamais assez, je crois. On va recommencer. Hop. La couleur pleine... Pardon. La couleur, le contour. J'ai du mal avec le mot contour. Ça craint. Le contour, donc, ou le remplissage, on va dire, et voilà mon intérieur. Hop, hop, hop. Petite perforatrice. Hop. Alors, est-ce la grande ? Non, c'est la petite. Allez, là, ça va être le jeu de trouver la bonne orientation. Voilà. Donc là, je me positionne. Voilà. Et tac. Oups. Oui, il y a tout qui part, quoi. Et voilà. Tac. C'est pas mal, hein ? Donc là, moi, j'aime bien avoir des fleurs en relief. Donc du coup, je prends mon plioir. Vous avez déjà vu ça 50 fois, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est sympa. Et là, celui-ci, eh bien, je peux faire la même chose. Donc celui qui n'est pas tamponné du tout, je peux le mettre en dessous. Ou bien, je peux venir lui mettre un peu de couleur. Est-ce que je peux mettre le petit ? Et dans ce cas, alors, je vais garder la même couleur parce que je ne l'ai pas nettoyé. Alors, si je fais un truc un peu comme ça... Hop ! Je suis à l'inverse. Il faut que je le fasse dans l'autre sens. Hop. Voilà. Ça aurait été plus sympa, peut-être en violet foncé, du coup. Donc ça, c'est la grande fleur qui a été perforée en même temps que la petite. Je viens juste mettre comme ceci. Voilà. Ça peut être sympa. Ou bien, je prends mon doigt éponge. Audrey ne s'arrête plus. Ça y est. Hop ! Je prends un petit doigt éponge et je viens... Voilà. Coloriser un peu le contour de mes pétales. Regardez si ce n'est pas sympa, ça. Je crois qu'on tient un truc. Voilà. Pas mal. Bon, ça me plaît bien. Voilà. Et si je mets ça dedans ? Et bien, voilà. Tout de suite, on a un truc un peu sympa. En plus, maintenant, on a... Vous savez, les... Alors, attendez. Il faut que je les sorte. ça. Ah, c'était pas au programme, ça. Au catalogue annuel, on a eu ça. Oh là là, j'ai des strass collés partout dessus. Ma boîte à strass, donc. Et on a des petites épingles à nourrice. Pas des épingles à nourrice. Des attaches parisiennes, pardon. Alors, peut-être pas du carré, mais plutôt du rond. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ou du carré peut-être ? Blanc ? Oh non, pas blanc. Bouh, noir. Bon, on va mettre un petit noir, alors. Hop. Alors, petit noir. Donc là, du coup, je vais me prendre ma petite pointe. Hop. Donc, sur mon outil touche-à-tout, ou bien sûr, ce que vous avez. Alors, il faut juste que je le retrouve, moi. Hop. Ma pointe, ma pointe. Voilà, la démonstratrice en carton qui ne trouve pas ses affaires et qui est obligée de couper sa vidéo. Donc, en fait, là, vous avez les deux ronds et vous avez l'autre morceau. Il faut juste le trouver et l'avoir sous la main. Hop, on verrouille. On a notre pointe. Bien. Ici, hop, voilà. Alors, on peut se prendre... Vous savez, on a une claque aussi de mousse. Mais là, je crois que je vais abandonner de la chercher. Voilà. Hop. Je fais donc un trou comme ceci, tout simplement. Et je viens passer mon épingle attache parisienne. Et voilà. Donc, je vais planquer les morceaux de mon attache parisienne sur mes côtés. Je fais gentiment... Alors, soit je mets l'un sur l'autre. Effectivement, ça peut être sympa. Mais là, l'idée, c'était de les faire pivoter. Voilà. Voilà. Pas mal, non ? Il faudrait foncer un petit peu plus le tour de ces pétales-là. Voilà. Bon, ben, celle-là, je vais la garder de côté. Ce sera réutilisé un de ces quatre sur un autre projet. Puisque du coup, ce n'est pas du tout les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Pas mal, non ? Bon, voilà. Bref. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi jouer. Il y a de quoi s'amuser. Allez, on se fait un petit oiseau, ça vous dit ? Juste pour le fun, maintenant que tout est sorti. Un oiseau violet. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et là, un contour. Donc, j'utilise les mêmes couleurs. Désolée. L'oiseau violet. Voilà. Tranquillement. Tac. Ouais. Ouais, c'est sympa. Vous voyez quelque chose ? Parce que vous êtes un peu loin, peut-être, quand même. Voilà, regardez. C'est net, hein ? C'est propre, net. C'est stampinable, quoi. Voilà. Bon, allez. Je ramasse mon bazar et on se met à bosser, d'accord ? J'avais trop envie de jouer. Il fallait que je joue. Bon, voilà. Après cette petite dérive, dans les tons roses qui va me perturber, c'est sûr, nous revenons à notre piscine partie. OK ? Donc, je me suis sortie mon papier uni, mon encre, mon papier design et j'ai pris mon ruban. Alors, celui-ci, je ne le cherchais pas, il n'est plus au catalogue, c'était un célébration précédent. Par contre, vous avez un ruban piscine partie fin, d'accord ? Extra fin. On verra pour l'utiliser, d'accord ? Je ne l'ai pas, mais du coup, on va prendre celui-ci et voilà. Alors, on va commencer par notre belle arabesque. Donc, ce sera mon truc central, on va dire, sur ma carte. Donc, il me faut quelque chose quand même. Oui, j'ai envie de m'amuser. Oui, j'ai envie de m'éclater. Mais un truc quand même assez rapide parce que j'en ai 10 à faire, voire plus, OK ? Donc, on s'y met, on y va. Voilà, je tamponne gentillement. Elle est belle, cette arabesque, au final. Voilà, voilà. Donc, la piscine partie, c'est quand même une couleur assez pâle. Enfin, assez pâle. Ce n'est pas une couleur royale, quoi. J'ai plus l'habitude des couleurs royales, moi. Alors, si je me mets en plein milieu. Je réfléchis déjà, vous vous rendez compte ? Alors, je vais peut-être en faire deux. Je vais peut-être me mettre un truc un peu... Alors, un truc un peu comme ça. Ne rigolez pas ! Parce que... C'est comme ça, c'est normal. Alors, je vais en mettre un dans le bas de ma carte, comme ça, vraiment plein. Dans l'idée entière. Voilà. Oh là là ! Magnifique ! Ensuite, je voudrais en mettre un peu plus. Alors, est-ce que je mets en inverse, ici ? Dans l'autre sens, peut-être, comme ça. Voilà, qui sort de la carte, en fait, si vous voulez. D'accord ? Pour bien aérer. Et voilà. Un petit quelque chose, un peu comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. C'est sympa, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il va me manquer un truc, là. Il va me manquer un truc, là. Alors, soit je reprends ça, soit je reprends les petites arabesques qui sont là. Euh... Comme ça. L'intérêt d'avoir une feuille de bouillon en dessous, je ne vous le remets pas. Voilà, comme ça. Comme ça, je vais avoir un petit bout d'arabesque, ici. Alors, il faut que j'aille jusqu'au bout, alors, de mon tamponnage. Je vais faire un petit bout d'arabesque. Ensuite, ici, on aurait pu mettre aussi un... Juste un. Juste encore un seul, s'il vous plaît. Encore un. Ah là 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 là. Ben oui, j'ai un nouveau jouet dans les mains, donc, ben voilà, c'est compliqué. Voilà. Allez, j'arrête. Je nettoie. Hop. Et je range. Enfin, je range. Non, je ne range pas, parce que j'en ai 10 à faire. Alors, on met de côté. Allez, zou. Voilà. Voilà, voilà. Déjà, qu'est-ce que ça donne ? Oui, ben c'est joli, hein. C'est sûr. Voilà. Il va me falloir une autre couleur, par contre. Parce que si je mets mes oiseaux, et mes papillons, et mes machins, tout de la même couleur, ça ne va pas le faire. Alors, je vais déjà préparer mes fleurs. Donc là, il me faut une chute de blanc. Une chute de blanc, ce n'est pas comme si ça manquait. Alors, voilà. On va se faire plusieurs fleurs. Donc, le contour. Ah ben c'est là où il me faut ma troisième couleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il me faut une couleur qui tranche. Donc, je suis en piscine partie. Non, je ne mettrai pas de vert et de bleu ensemble. Il y a un truc qui fait que ce n'est pas possible pour moi. Je vous l'ai dit, hein. Ça, c'est difficile pour moi. Qu'est-ce que je peux mettre ? Bleu nuit, ce ne serait pas très joli. Il faut que je réfléchisse. Alors, comme je vous le disais, je réfléchissais à une couleur. Et en fait, comme je n'avais pas beaucoup d'idées dans le sens où piscine partie, je l'utilise vraiment très peu souvent, n'est-ce pas ? Je me suis tournée vers le color coach de Stampin' Up. Là, on voit beaucoup de choses sur cette vidéo. J'espère que vous êtes assis parce qu'on n'est pas rendu. Alors, en fait, pour vous montrer ça, je vais donc vous partager mon écran. Je vous le disais, le color coach. Donc, en fait, ici, je l'ai ouvert sur mon ordinateur. Vous l'avez à disposition. Et si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie. Donc ici, on a toutes les couleurs de Stampin' Up. Donc là, Piscine Party. Stampin' Up me propose d'utiliser donc Piscine Party avec sapin ombragé et merlot magique ou bien Corail Calypso et horizon de bruyère ou bien Pointe Pacifique et feuillage sauvage. Donc, j'ai un vrai problème à utiliser du bleu et du vert ensemble. C'est quelque chose qui... J'ai du mal. Donc, je vire déjà le sapin ombragé et le feuillage sauvage. OK. Le merlot magique et l'horizon de bruyère, je ne les ai pas. Donc, voilà. Et j'ai le Corail Calypso et le Pointe Pacifique. Donc là, pour le coup, on va rester... Il va falloir que je choisisse entre les deux. Et... Et bien, on va prendre... On va prendre le Corail Calypso. Voilà. On va prendre ça. Donc, je pars sur Piscine Party, Corail Calypso. D'accord ? Alors, voilà mon Corail Calypso. On est prêts. Donc là, je vais commencer à faire mes fleurs. D'accord ? Donc, du coup, je me fais mon contour. Non. Je me fais mon contour. Je vais essayer les deux. Et puis, voilà. Je vais finir par me décider un petit peu. Ici. Je nettoie. Hop. C'est l'avantage d'avoir tout le matos. C'est que quand on n'arrive pas à se décider, on teste un peu tout. Et puis, à un moment donné, on arrivera bien à trouver ce qu'il nous faut. Ici. Alors, est-ce que j'ai mis assez d'encre ? Oui. Voilà. Donc, on se met bien au-dessus. Évidemment, c'est là que la caméra me gêne un peu, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas dire que vous, vous me gênez, mais je crois que le choix est très vite fait, n'est-ce pas ? Parce que celui-ci, on n'y voit strictement rien, tandis que celui-ci, on le voit clairement. Donc, on va rester là-dessus. Donc, nous avons dit l'intérieur ici. Alors, maintenant, il me faut ma perforatrice. Maintenant que j'ai enfin une fleur, je vais venir la découper gentilletement. Alors, là, vous voyez, je suis embêtée, je n'arrive pas à aller au bout. Évidemment, je prends mon cher ciseau. Je vais me couper la pointe du papier. Et comme ceci, je peux venir découper ma fleur. Voilà. Tac, tac, on y arrive, on y arrive. Et voilà. Bam ! En voilà une. Donc, ici, comme j'ai mon papier, où il est ? Ici, piscine-partie. Je vais me découper la grosse fleur ou une petite. Je vais faire les deux, parce qu'on verra, encore une fois. En piscine-partie. Ensuite, alors, je ramasse tous mes petits bouts. Voilà, voilà. Alors, ça, ça. Ça, et ça. Hop, voilà. Donc, ici, clac, clac. Ça, je pense que je vais partir sur les petites. Parce que les grosses, ça va être trop gros. Hop. Voilà. Je vais partir là-dessus. Et par contre... Alors, est-ce que je me mets... Je vais me barbouiller, entre guillemets, les bords de pétales avec le piscine-partie. Bon, voilà. Nous y revoilà. Donc, j'étais au téléphone et donc, j'ai deux idées, évidemment. Donc, nous sommes sur notre feuille fleur. Feuille ? Fleur. Fleur, pardon. Puis, c'est une partie. Donc, je vais ici faire des... Avec le doigt éponge, pour foncer un peu les bordures de mes pétales. Voilà. Est-ce suffisant, ma fleur ? Bon, je ne suis pas super convaincue. Donc, je vais essayer autre chose. Maintenant, je vais tamponner la fleur sur mon piscine-partie. Donc, ton sur ton. Alors, par contre, il faut que j'y voie clair. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Oui, je suis dans le bon sens. Voilà, je me mets bien au-dessus. Tac. Voilà, super. Donc là, est-ce mieux ? Alors, moi, ça me convient un petit peu plus. Mais je crois que je vais faire un mix des deux techniques. Je vais aussi, voilà, foncer mes pétales. C'est vrai que le piscine-partie, c'est vraiment une couleur pâle, claire, quoi. Et voilà. Est-ce que je ne peux pas même en rajouter un peu plus ? Comme ça. Voilà. C'est un peu mieux. Voilà, ça me parle un peu plus. Donc, ici, ma fleur. Voilà. Ça, ça. On va se les mettre en relief 3D. Enfin, en relief, quoi. Hop, hop. Là. Et voilà. Ça, 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 dessus. On a notre carte. Je ne vous ai pas perdues parce que, disons, j'ai l'impression vraiment de partir dans tous les sens. C'est un peu ça, le scrap, mais quand même. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Et ici, ma petite fleur. Pour l'instant, je vais la poser comme ça. Voilà. C'est pas mal. J'ai presque l'impression que c'est mieux comme ça, non ? C'est plus léger. Ça fait lourd, ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Soit ça. Soit, ou alors je mets l'un sur l'autre. Peut-être un peu en décalé comme ça. Ou carrément, comme ça, tout simplement. Non, ça, c'est vraiment moche. Bon, donc, je vais abandonner mon pièce, une partie. On va rester simple. On va faire ça. Ça, j'aime bien. Ça me plaît bien. Je vais en faire au moins trois. Je vais mettre mon petit oiseau ici, en bas. Donc, on va faire même punition. Mon oiseau ici. Donc, mon contour en corégalipso, pardon. Voilà. Mon oiseau en piscine-party. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et mes petites fleurs comme ça. Ouais, on va rester simple pour celle-ci. Et puis, voilà. Il faut aussi que je finisse cette vidéo parce que... Parce que je m'amuse un peu trop, là. Vous le sentez, hein. Vous le sentez. Vous sentez la fille qui n'a pas scrappé depuis un petit moment. Qui est enfin au repos. Et qui a vraiment envie de s'amuser. Et qui est un petit peu trop à fond. Je sais. Je m'auto-visualise. Voilà. Alors, une fleur, on va la mettre bien au bord. Voilà. Hop. Perfou. 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 Voilà. Hop. Allez. Et une troisième. Alors, on a dit le contour encore Eucalypso. L'intérieur en piscine partie. Voilà. Allez. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Hop. Ici, toutes les chuchutes. Hop. Voilà. Voilà. Mes trois fleurs. Ici. Alors. Nous avons... Je vais finir par coller... Je ne vais pas finir par coller. Je vais coller. Allez. Hop. Je vais coller mon matage parce que je n'arrête pas de le déplacer. Est-ce que je ne change pas d'avis ? Non, je ne change pas d'avis. Allez, je ne change pas d'avis. Audrey, tu ne changes pas d'avis. Hop, 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 hop. Voilà. La colle est mise. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Il y a juste moyen de refaire une autre carte. Héhé. Alors, voilà. On se centre bien. C'est pas mal. Voilà, voilà. Donc. Là. Voilà. Ici, je serai au centre. Donc, mes deux autres fleurs, je ne les ai pas mis en 3D encore. Ça change quand même. Regardez. Une fleur normale et une fleur en... Vous y voyez quelque chose ? Hop. Peut-être pas énorme. En tout cas, moi, je le vois et ça change vraiment les choses. Voilà. Tac. On va se mettre des petits brillants au milieu de nos fleurs. Dites-moi en commentaire si vous auriez pensé à mettre le corail calypso avec le piscine party. Moi, je vous avoue honnêtement, je n'aurais jamais pensé à ça. Jamais. J'ai fait des... Je voulais mettre des petits papillons aussi. Voilà. Alors, est-ce que je les mets en corail calypso tout court ? Est-ce qu'on se fait... Est-ce qu'on se fait l'inverse ? J'essaye. Alors, donc, je fais mon contour en piscine party. Alors, mon intérieur en corail calypso. Alors, si je le mets à l'endroit sur ma feuille de brouillon, ce sera peut-être mieux. Hop. Et mon contour en piscine party. Si je le fais par-dessus après, est-ce que c'est mieux ? Ça ferait beaucoup de... Bof, je ne sais pas. Allez, je nettoie et je fais dans l'autre sens. Donc, toujours le contour en corail calypso et l'intérieur en piscine party. Alors, dans l'autre sens, je l'ai fait à l'envers. Ce n'est pas grave. Ah oui, c'est sûr que c'est sympa. Et si je ne faisais que le contour comme ça ? On va faire ça. Je ne fais que le contour. Non, je ne vais pas faire ça. Arrêtez de rire. Je sais que vous rigolez. Je vous entends presque rigoler en même temps que moi, là. Regardez un petit peu ce que j'ai reçu aussi de chez Stampin'Op. J'ai oublié de vous le montrer, d'ailleurs. En cadeau, j'ai eu les fameux papillons dorés, là. Ça. Ça aussi, c'est au catalogue. Je ne sais plus à quelle page c'est. Mais... Mais ça peut peut-être être sympa. Voilà. Quitte à faire du papillon, hein. Eh ben... Eh ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ma foi ? Alors, attendez. Une pince, voilà. Ça, j'en ai déjà perdu, hein. Il y en a un qui vient de valser. Alors... Si je mets un mini papillon... Par là. Un autre mini... Par là. Et un en bas, là. Comme ça. Qu'est-ce que vous en... C'est sympa, hein. Et j'ai quand même envie de tamponner un papillon. Non ? Juste un. Juste un. Non ? Non. Allez, allez, allez. Audrey, arrête. Stop. Stop, stop, stop. Je pense que c'est suffisant. Je ne veux pas que ma carte soit trop chargée non plus. Et j'ai encore le sentiment à mettre. Voilà. Donc, mon sentiment, ça va être du classico-classique. On va prendre le coucou. On va prendre du papier blanc. Et si je collais mes fleurs, ça serait bien, non ? Allez, la colle. Avant que je rechange d'avis. Donc, je mets la colle qu'au centre, ici, bien sûr. Et donc, hop, voilà. 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 Comme ça, en fait, mon relief est conservé. Bon, moi, je trouve que c'est une carte qui a vraiment du charme. Voilà. Je colle ça bien au centre. Je n'ai pas utilisé de ruban. Voilà, voilà. Ok. On laisse sécher gentilletement. Voilà. Parce que le coucou, je n'ai pas envie de le tamponner tout simplement, quand même. On va quand même se faire une petite étiquette. Voilà. Alors, en piscine partie, je vais juste faire un petit bandeau, genre, comme ça. Je ne vais peut-être pas résister à l'envie d'utiliser ma paire fauchérie que vous connaissez par cœur. Alors, je me découpe une bande. Hop. Voilà. Alors, je vais être obligée de découper un peu plus bas, ici. Parce que j'ai coupé un peu ras en haut. Voilà. Il faut que votre sentiment soit au centre, devant de bandes de papier, bien entendu. Voilà. Évidemment, je garde mon massicot et je me prends du piscine partie. Voilà. Alors, est-ce que je prends le piscine partie ou est-ce que je prends mon papier design ? Ah, bonne question. Alors, comme d'habitude, on se pose le sentiment dans son matage. On se positionne sur le massicot. Voilà. Et on vient couper. Hop. Voilà. Comme ça, le matage est fait correctement. Très bien. Voilà. Allez. Ma paire fauchérie. Voilà. Je vais vous redonner un peu de hauteur. Parce que là, du coup, vous voyez juste... Ouf. Vous n'avez pas l'impression de respirer ? Ça va mieux ? Vous êtes mieux, là ? Alors, il y en a partout. Là, vraiment, je me suis un peu lâchée. Alors, mon coucou ici. Très bien. Tac, tac. Bon, le piscine partie, on va le garder en entier. Donc, il faut qu'il vienne comme ça. Et je vais mettre le... Alors, est-ce que je mets mon fagnon ? Parce que vous savez que je vais utiliser le fagnon à droite ou à gauche. Ben, j'aurais bien mis là. Et du coup, couper à ras ici. Ou l'inverse. Couper à ras ici et... Oh là là ! C'est dur, le scrap ! Pfff. Bon. Allez. On va mettre le coucou... Le... Pardon. Le fagnon à droite. Fagnon à droite. Allez. Je me centre bien. Je centre mon papier. Je regarde ce que ça donne. Je peux couper encore. Je me centre. Je coupe. Voilà. Je fais pareil avec le piscine partie. Je me centre. Et je coupe. Donc là, voilà. Tiens, juste pour m'embêter. Vous avez vu, il y a pile poil un... Presque un fagnon de l'autre côté. C'est incroyable. Ici. Et donc là, je vais couper à ras. Et donc, pour le coup, je ne laisse pas de matage à gauche de mon sentiment. Puisque je vais le mettre en ras de carte. Alors. Ici. Je colle tout de suite avant de changer d'avis. Parce que là, je sens que j'ai vraiment envie de m'amuser avec mes jouets. Je pense qu'une fois que la vidéo sera terminée, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Je vais mettre de l'encre partout. Allure. Ici, j'ai dit au ras, ici, à gauche. Et un beau matage. Bien partout. Bien centré. Voilà. Régulier de chaque côté. Voilà. Ça. Et donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Entre mon oiseau et ma fleur. Pile poil. Ouf. J'aurais peut-être pu réfléchir à ça avant de venir mettre mes trucs. Voilà. C'est pas mal, hein, comme carte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je la trouve jolie. On aurait pu mettre un bout de ruban quelque part, mais là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Vous avez vu. On aurait pu venir se mettre un morceau de ruban peut-être en dessous le sentiment. Non. Bon, allez. On arrête. Hop. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Mais en tout cas, voilà. Petite carte. Et je pense que ça, en swap, c'est plutôt sympa. Voilà. Pour les filles qui n'ont pas acheté le set de tampons. Peut-être que ça leur donnera envie de l'acheter. Et puis, leurs clientes également. Et voilà. Mes petites fleurs bien en 3D. Je voulais rajouter des brillants, mais... Bon, allez. Je regarde juste. Dernière seconde. Je regarde juste si j'ai des mini brillants. Je voudrais du coup forcément des dorés pour être assorti à mes papillons. Des dorés, mais en tout petit. En tout petit, petit. Parce que là, j'ai ça. Effectivement, ça, ce serait plutôt pas mal. Parce qu'en doré. Donc, en doré, j'ai ça, mais c'est trop gros. Je ne sais pas si vous, vous en avez encore qui vous en restent des gros. Et sinon, j'ai ceci, mais ça me paraît un peu gros. Allez. Juste, on essaye pour le fun. Mais peut-être ceci. Peut-être... Oui. Oui. Allez. Peut-être ceci. Alors, ça, c'est champagne. Voilà. C'est vrai que je ne les ai pas encore utilisés, mais je voudrais vraiment les tout petits, là. Tac. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Voilà. 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 Bon, on va écouter. C'est... Oui. Oui. Oui, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, allez. J'arrête. Voilà. Ma carte est finie. La vidéo aussi. Bon, ben, racontez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes essoufflés ou si vous vous dites, mon Dieu, où est mon catalogue ? Vite, une commande. Ou bien, si vous vous dites, alors, ces couleurs, ben non, jamais. Ou bien, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et puis, racontez-moi un petit peu vos aventures de scrap. Hop, à bientôt. Bye bye et bonne journée. Sous-titrage ST' 501